Bonjour à tous, alors aujourd'hui ce cours va être plus destiné aux personnes qui sont malvoyantes ou qui ont des petits problèmes de vue et qui ont besoin soit dans leur métier, soit par passion de se servir d'un ordinateur. Alors il faut savoir que Windows ne les laisse pas pour compte puisqu'il intègre des outils qui permettent justement de pouvoir se servir d'un ordinateur malgré quelques handicaps. Donc je vais ici vous présenter les deux outils fondamentaux qu'il y a dans Windows Vista et Windows XP qui sont la loupe et le clavier visuel. Alors dans les deux cas, ces outils vont permettre aux personnes qui ont des problèmes de vue d'y voir un petit peu mieux sur l'écran et de pouvoir ainsi se servir d'un ordinateur absolument normalement. Alors pour aller chercher ces outils, je vais d'abord vous présenter la loupe qu'on trouve. Alors sous Windows Vista, dans démarrer, tous les programmes, accessoires, options d'ergonomie. Et dans Windows XP, dans démarrer, donc pareil tous les programmes, accessoires, mais ça ne sera pas options d'ergonomie, ça sera accessibilité. Et là vous avez l'outil loupe. Donc vous cliquez dessus, et là l'écran va se paramétrer pour que vous puissiez avoir en haut de l'écran, ici vous pouvez voir, un cadre qui s'est mis, qui s'est affiché, avec un grossissement de l'image qui est assez conséquent. Et en fait, ça va afficher tout là où va votre curseur, le curseur de la souris. Donc si je vais sur corbeille, vous voyez qu'en haut je peux voir corbeille en plus gros, et ordinateur pareil. Donc en fait je peux me servir d'un ordinateur absolument normalement. Si vous avez besoin de lire un texte qui est petit sur internet par exemple, vous pouvez par exemple lancer le navigateur et visualiser en gros les écritures, tout ce qui a marqué. Qui sont souvent marquées en très petit. Donc voilà pour la loupe. Vous pouvez aussi régler tout ce qui est grossissement de la loupe et positionnement justement de cette loupe. Alors comment ? Tout simplement en cliquant sur l'outil loupe qui était en bas là, ici. Regardez ici il y a le petit onglet loupe. Vous cliquez dessus. Et là vous pouvez choisir donc le facteur d'échelle. Donc là c'est grossi deux fois. Vous pouvez grossir jusqu'à 16 fois. Vous pouvez l'ancrer dans la fenêtre, enfin ancrer dans le bureau ou pas. Si je décoche ancrer vous pouvez la placer où vous voulez. Le mieux c'est de faire ancrer quand même. Et après vous pouvez choisir évidemment l'emplacement d'ancrage si vous la voulez en haut, en bas, à droite, à gauche. Ainsi de suite. Et ensuite donc des suivis. Donc suivre le pointeur de la souris, suivre les éléments sélectionnés au clavier et suivre l'édition du texte. Voilà. Donc là une fois qu'on a paramétré, on masque et on peut se servir de l'ordinateur absolument normalement. Alors ça c'était pour l'outil de la loupe. Donc pour le grossissement des caractères et de tout ce qu'on voit à l'ordinateur. Il existe aussi l'option du clavier visuel. Alors qui se trouve dans démarrer tous les programmes, accessoires et options d'ergonomie ou sous Windows XP, accessibilité, clavier visuel. Donc là vous cliquez dessus. Et là pareil on a une petite fenêtre avec un clavier. Alors ça aussi c'est pour les personnes qui ont du mal à voir sur leur petit clavier d'ordinateur. Donc il permet d'avoir un clavier absolument fonctionnel mais directement à l'écran. Donc vous pouvez également ici le paramétrer en choisissant paramètres police par exemple pour pouvoir augmenter la taille de la police. Par exemple en 12, vous faites OK et là vous avez les touches automatiquement qui se sont agrandies. Et donc ce clavier marche absolument normalement comme un vrai clavier. Donc par exemple si vous allez sur internet, vous voulez aller taper ici par exemple NetProf. Vous cliquez sur la barre de recherche et vous tapez NetProf avec le clavier visuel. Voilà je clique sur les touches à chaque fois. Et vous voyez qu'elles s'inscrivent ici dans la barre de recherche. Ensuite il vous suffit de faire entrer. Et voilà vous pouvez directement accéder à toutes les fonctionnalités d'un vrai clavier. Puisque le clavier visuel n'est autre qu'un vrai clavier sauf qu'il est directement intégré sur l'écran de votre ordinateur. Voilà pour ce petit cours d'accessibilité aux personnes déficientes visuelles ou ayant des petits problèmes de vue qui les empêchent d'utiliser un ordinateur. Et j'espère que ce cours leur sera utile et leur permettra de s'épanouir pleinement devant un ordinateur. Ou même de pouvoir accéder à l'emploi si ces personnes ont des problèmes d'emploi à cause de leurs problèmes de vie. Voilà je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Merci.